Quatre techniques naturelles pour retarder l'éjaculation précoce. Je vous invite à suivre cette petite vidéo jusqu'à la fin car la quatrième technique marche à tous les coups. A tout de suite! Bonjour, je suis Terrence, spécialiste des plantes médicinales africaines. Si tu aimes les vidéos sur les plantes, abonne-toi à ma chaîne YouTube et passe à activer la plus de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Terrence, est-il possible de soigner l'éjaculation précoce par solution naturelle? Je reçois cette question au moins 20 fois par jour. C'est pourquoi j'ai décidé de refaire une vidéo sur l'éjaculation précoce pour mieux vous éclairer. A ma connaissance, il existe des exercices, des plantes comme techniques naturelles pour apprendre à contrôler son excitation et à éjaculer moins vite. L'éjaculation précoce est définie comme une éjaculation prématurée, persistante ou récurrente avec une stimulation minimale. Et ce, avant, pendant ou peu de temps après la pénétration. Et surtout, avant que la personne ne le souhaite. L'éjaculation précoce se produit donc lorsqu'on éjacule trop tôt pendant les rapports sexuels. Il n'y a pas de durée spécifique définie l'éjaculation comme précoce. En effet, elle peut survenir au bout de 30 secondes comme 4 minutes. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'éjaculation précoce, à savoir les problèmes de prostate, les problèmes thyroïdiens, la consommation de drogue. À l'heure actuelle, soigner l'éjaculation précoce par solution naturelle est possible. Les médecins sexologues proposent souvent trois techniques. La première technique est le stop and go. Elle consiste à arrêter la stimulation et faire une pause. Puis, répéter jusqu'à ce que vous vous sentiez plus confiant dans votre capacité à contrôler votre éjaculation. La deuxième technique est la masturbation avant le sexe. L'idée derrière cette approche est que pendant la période de refractaire, la plupart des hommes ne pourront plus avoir d'orgasme. Le résultat final est un temps moyen plus long avant l'orgasme et pour leur partenaire, une meilleure satisfaction sexuelle. La troisième technique recommandée par les médecins sexologues est la technique de pression qu'on appelle aussi la technique du squeeze. Alors que vous approchez de l'éjaculation, serrez la zone entre le corps et le gland du pénis pour prévenir l'éjaculation. Il est recommandé de presser le pénis pendant environ 30 secondes pour arrêter l'éjaculation précoce. En utilisant cette technique, vous pouvez retarder l'orgasme plusieurs fois ce qui vous permet d'avoir des rapports sexuels plus longs. Les ondes souffrant d'éjaculation en précoce peuvent augmenter le temps avant l'orgasme en utilisant des plantes. Il s'agit de la quatrième technique. Les plantes permettent d'avoir des résultats rapidement et ainsi de vite reprendre confiance en soi. Ils peuvent être intéressants en attendant que les autres solutions portent leurs fruits. Le garafa motard, le diensel et le pigelia sont trois plantes pour venir à bout de l'éjaculation prématurée. Le garafa motard a beau effet d'inhiber la recapture de la sérotonine. Ces trois plantes prises ensemble permettent de traiter l'éjaculation précoce et se sont avérées très efficaces. Il suffit de prendre une cuillère à café de chaque plante matin et soir dans un verre d'eau chaud. Les premiers résultats apparaissent très rapidement et la durée des rapports sexuels augmente. Pour un traitement définitif, une cure de trois mois est nécessaire. Il suffit de prendre le combo éjaculation précoce pour couvrir la cure sur trois mois à un prix vraiment réduit. Au lieu de 450 euros, il sera à 350 euros. A défaut, vous pouvez prendre le kit éjaculation précoce qui fait deux semaines. Ces plantes sont disponibles sur mon site internet www.terrancesnature.com et chez mes représentants, leurs numéros WhatsApp sont mentionnés en bas de description. Une dernière chose, n'oublie pas de partager, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Merci pour ton intérêt dans les plantes médicinales africaines. C'était Terrence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501